L'Escabel, c'est une association pluridisciplinaire d'échanges et de recherches qui a été fondée à Versailles en 1999. Au départ, notre objectif, qui n'a pas vraiment changé depuis d'ailleurs, c'était de permettre aux professionnels de la périnatalité et de la petite enfance qui travaillaient à Versailles et alentours, de se rencontrer, pour échanger, pour penser ensemble, un peu en écart du cadre de leur pratique quotidienne. Et donc l'Escabel organise notamment tous les deux ans une journée d'études, qui est régulièrement publiée ensuite aux éditions RS dans la collection Mille et un bébé, et celle sur l'adoption était la septième. Pourquoi l'adoption ? L'Escabel n'a pas vraiment de programme de recherche établi dix ans à l'avance, et généralement le choix d'un thème est plutôt le résultat d'un désir partagé par le groupe à un moment donné de travailler une question particulière. Mais quand même, avec le recul, on s'aperçoit qu'un certain nombre de thèmes que nous avons pu explorer depuis une bonne douzaine d'années maintenant s'organisent autour d'une sorte de fil rouge qui est relatif à l'origine, à la transmission, à la filiation, qui constitue évidemment des enjeux essentiels en périnatalité et en petite enfance. Et donc travailler sur l'adoption, c'était pour part une manière de continuer à creuser ce sillon-là avec une nouvelle charrue. Par ailleurs, le thème de l'adoption possède ses caractéristiques, ses enjeux, son intérêt propre, mais du fait que la question du biologique passe un peu au second plan, par définition, c'est un thème qui présente l'intérêt de générer un effet de loupe absolument extraordinaire sur les dimensions psychiques, culturelles, sociales, juridiques de la filiation. Et c'est notamment sous cet angle-là que nous avons souhaité l'aborder, c'est-à-dire que penser l'adoption, ça permet aussi de mettre davantage en lumière des processus qui sont communs à tous les modes de filiation, mais qui sont peut-être moins visibles quand le biologique est au-devant de la scène, comme il a été beaucoup ces dernières décennies dans les sociétés occidentales. Et ça éclaire aussi la façon dont nos réflexions sur ces modes de filiation, sur la parentalité, etc., sont prises dans les mouvements d'évolution de la société, de l'organisation de la famille, du statut de l'enfant, du père, de la mère, etc. Les processus communs à tous les modes de filiation dont je parlais à l'instant, ça peut être par exemple la construction du sentiment d'appartenance à une famille qui se rejoue dans l'élaboration par l'enfant de son roman familial ou au moment de la crise adolescente. Ça peut être ce qui se produit quand, à l'occasion de l'arrivée d'un enfant, se rencontrent plusieurs histoires, individuelles, conjugales, familiales, voire sociales ou culturelles, et que se pose à ce moment-là la question de ce qui peut être ou non transmis et des conditions de la transmission. Et puis ça peut être aussi parfois l'intervention des institutions, tantôt sur un mode un peu délétère, et puis tantôt dans une fonction davantage intermédiaire de création de liens, etc. Nous avons essayé d'apporter des éléments de réflexion à la fois sur l'histoire et sur les conditions actuelles de l'adoption, avec par exemple l'évolution de l'adoption internationale, et puis sur les différents enjeux, en particulier psychiques, auxquels sont confrontés tous les protagonistes. Et comme nous le faisons toujours, nous avons envisagé tous ces aspects aussi bien sous l'angle des situations les plus ordinaires, pour autant que l'adoption puisse en être une, que sous l'angle du pathologique, et en tentant de faire une place dans notre réflexion à la fois à l'enfant adopté, aux parents adoptants, mais également aux parents biologiques, et puis aussi aux professionnels auxquels ce livre est tout de même plus particulièrement destiné.